La manufacture andragogique La mémorisation en trois étapes Nous mémorisons constamment tout au long de notre vie. La première étape de la mémorisation, l'encodage, consiste à prendre l'information. L'encodage se fait en permanence et à notre insu. Nos sens captent tout, tout le temps. Plus cela touche les différents sens, plus l'impact sur notre mémoire sera important. Et plus nous sommes exposés à la même information, plus sa mémorisation sera facilitée. La deuxième étape de la mémorisation, c'est la rétention. Elle permet d'oublier ce qui a été mémorisé et de libérer de l'espace dans la mémoire à court terme pour faire de la place pour le reste. Cette phase est complexe puisqu'elle permet de choisir ce que nous voulons retenir. Nous synthétisons des informations, les trions, les catégorisons et les rangeons dans les différents types de mémoire. Il existe deux grands types de mémoire. La mémoire à court terme a une capacité de stockage de 5 à 9 éléments sur une dizaine de secondes. La mémoire à long terme, elle, a une capacité de stockage et une durée illimitée. Y emmagasiner des informations demande du temps, de l'énergie et des efforts conscients. La place de la formatrice à cette étape est donc d'aider l'apprenant à démanteler le contenu de l'information et à le réorganiser à sa façon. La dernière étape de la mémorisation, c'est la récupération. Rechercher et restituer les informations stockées. Pour aider à la récupération des informations, la formatrice peut s'appuyer sur trois indices. Le premier d'entre eux, c'est donner du sens. Le rôle de la formatrice sera d'aider l'apprenant à faire des liens avec ses connaissances. Elle fournira l'information et son contexte, proposera des métaphores et des analogies. Elle utilisera tout ce qui permet de créer du lien. Pourquoi faites-vous cela ? Pourquoi vous y prenez-vous de telle ou telle manière ? La mémoire, c'est comme le vélo. Nous avons appris à faire du vélo en pratiquant beaucoup, en fournissant des efforts conséquents et en y passant du temps. Mais si nous arrêtons pendant une longue période, nous ne serons pas très assurés quand nous reprendrons. Cependant, se remettre en situation réactivera les neurones et les gestes qui connaissent ces mouvements. Le deuxième indice est sensoriel. La formatrice veillera à stimuler tous les sens. Elle cherchera à frapper l'esprit par des images fortes ou faire réaliser des manipulations d'objets. Enfin, le troisième indice est émotionnel. La formatrice associera une émotion agréable à une information pour capter l'attention. Les émotions désagréables freinent les apprentissages. Elle pensera à une mise en scène, pourra utiliser l'humour, des anecdotes et préparer des effets de surprise. Elle créera une ambiance agréable et elle s'appuiera sur une dynamique de groupe positive. En tant que formatrice, nous pouvons avoir confiance dans cette capacité de mémorisation. Tout le monde la possède et la pratique au quotidien.